L'Airbub est née sur ces quatre cactus d'une idée simple, c'était le brief de départ, l'idée de faire une voiture relax, une voiture qu'on a envie de conduire en toute décontraction. Et évidemment, l'un des grands stress aujourd'hui des utilisateurs, c'est d'avoir éventuellement leur véhicule endommagé dans un parking ou ailleurs. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir des poches d'air autour de la voiture pour la protéger. Cette protection est assurée par des panneaux qui ont une peau extérieure souple et avec des bulles en air, des bulles d'air, entre une partie rigide de la protection et la peau extérieure souple, soudée entre elles par un process innovant. Et quand le contact est opéré par la porte du voisin ou le caddie du supermarché, la peau extérieure et l'effet bulle amortissent le choc. Ce concept-là, en tous les cas, n'existe pas dans l'automobile. L'autre élément qui a été très important, et pour bénéficier de l'atout style de cet ensemble-là, était de développer différentes couleurs de peau extérieure pour pouvoir créer des associations intéressantes pour le client et attrayantes avec les couleurs de carrosserie. Les airbump, c'est un concentré de la philosophie de cette voiture parce qu'ils allient à la fois le style, donc le traité esthétique, et la fonction avec cette idée de protection, ces bulles d'air qui jouent un petit peu le rôle d'amortisseur contre tous les petits chocs du quotidien. Je pense que les gens, spontanément, vont avoir besoin de comprendre de quoi on leur parle. Donc ils vont avoir besoin de toucher les protections. Quand ils vont comprendre au toucher que les protections sont souples, quand ils vont voir qu'elles sont dessinées et intégrées correctement à la voiture, ils vont se rendre compte que ça a été fait et bien fait. Ils vont, je pense, adhérer à ce principe-là. Sous-titrage ST' 501